Jeanne a deux tiers d'un pot de lessive. Elle a utilisé un demi de ce pot pour laver son linge vendredi. Combien lui reste-t-il de lessive ? Eh bien, on sait que Jeanne avait au départ deux tiers d'un pot de lessive. Elle en a utilisé la moitié vendredi. Du coup, il lui reste la moitié encore de deux tiers du pot de lessive. Donc, ce qu'on cherche, c'est en fait un demi, la moitié de deux tiers. La moitié de deux tiers. Et ça, tu sais que c'est la même chose que de chercher le résultat de un demi multiplié par deux tiers. On cherche la moitié de cette quantité-là, deux tiers. Et ça, on sait le calculer. Au numérateur, il faut faire 1 fois 2, multiplier les numérateurs entre eux. Et au dénominateur, il faut multiplier les dénominateurs entre eux. Donc, on a 2 fois 3. Ça fait combien, ça ? 1 fois 2, ça fait 2. C'est bien ça. Et 2 fois 3, ça fait combien ? Oui, ça fait 6. Donc, on trouve 2 sixièmes. Mais est-ce que 2 sixièmes, c'est une fraction simplifiée ? Eh bien non, parce que, regarde, 2, c'est divisible par 2. Et 6, c'est aussi divisible par 2. Donc, on va diviser 2 par 2. Et on va aussi diviser 6 par 2. 2 divisé par 2, combien ça fait ? Oui, ça fait 1. Et 6 divisé par 2, ça fait combien ? Oui, ça fait 3. Donc, on trouve 1 tiers. Il reste 1 tiers du pot de lessive à Jeanne. Une autre façon de voir les choses encore, c'est de se dire que 2 tiers, tu peux l'écrire comme une addition. 2 tiers, eh bien c'est littéralement 2 tiers. 1 tiers plus 1 tiers. 1 tiers plus 1 tiers. Ce qu'on a fait ici, en fait, c'est qu'on a partagé 2 tiers en deux parties exactement égales. Donc, ça veut dire que si on enlève la moitié de cette quantité-là, eh bien on va se retrouver avec 1 tiers. Il va rester 1 tiers. Il va rester 1 tiers. On retrouve encore une fois le même résultat qu'avec ce calcul-là. Donc, il reste 1 tiers du pot de lessive à Jeanne.